Minasan, konnichiwa ! C'est Santillane de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je te propose de partir à la découverte des fêtes que l'on célèbre au Japon au mois de mars. Nous sommes le 1er mars, ça tombe bien ! Allez c'est parti, on y va ! Allez c'est parti pour les fêtes au Japon au mois de mars. Mais d'abord, apprenons à dire le mois de mars en japonais, c'est tellement facile. Si tu as vu ma précédente vidéo sur les fêtes du mois de février, tu sais maintenant que tous les mois se terminent en gatsu. Si tu sais compter jusqu'à 3, alors tu sais dire le mois de mars. San, ça veut dire 3. Du coup, san gatsu, le 3ème mois. San gatsu, c'est le mois de mars en japonais. Tu vois, vraiment rien de plus simple. Répète après moi, san gatsu. Super ! Allez, on va voir ce qui se passe ce mois-ci. La première fête que l'on célèbre au Japon, c'est la fête des poupées, hinamatsuri. Tu vois l'encadré vert autour, ça veut dire que cette fête n'est pas un jour férié. C'est tout simplement une fête. Et la date de cette fête est facile à retenir. Le 3 3, le 3 mars. Le 3 mars est donc le jour de hinamatsuri. Cette fête est très importante. Elle fait partie des 5 fêtes traditionnelles qu'on appelait seku au Japon. Ces fêtes-là viennent à la base de Chine, mais on les célèbre depuis l'Antiquité à la cour japonaise. La fête de hinamatsuri est le deuxième goseku de l'année. Goseku, donc les fêtes traditionnelles dont je parlais. Le 3 mars, dans tout le Japon, chaque foyer où habite une petite fille est décorée avec les poupées que l'on voit sur l'image. Celles-ci sont présentées sur de petites estrades, souvent rouges, à plusieurs niveaux. Elles représentent des personnages de la cour impériale de l'ère Heian. L'ère Heian, c'est le 9e, 12e siècle, petit rappel. Tout en haut, on a l'empereur, l'impératrice. Puis en bas, les dames de la cour. Puis des musiciens, des ministres et divers personnages. On a aussi des accessoires comme des chars ou des meubles. Ces poupées, son nom spécial, elles sont richement habillées et décorées. Du coup, c'est un vrai trésor familial, elles coûtent cher et elles se transmettent souvent de génération en génération. Elles sont achetées à la naissance d'une fille et peuvent être emportées par celle-ci au moment de son mariage. Aujourd'hui, pour des raisons pratiques, évidemment les appartements sont assez exigus. Donc, avoir autant de poupées est compliqué à ranger. Puisque ces poupées, c'est un peu comme la crèche chez nous. C'est-à-dire qu'on les sort pour cet événement et on les re-range tout le restant de l'année. Donc, il ne faut pas quand même que ça prenne trop de place. C'est compliqué à gérer. Donc, aujourd'hui, souvent, leur nombre est réduit aux deux principales figurines du couple impérial, donc le haut des étages. À la base de cette fête, la noblesse offrait au couple impérial des figurines représentant la cour. Ces miniatures étaient censées protéger des mauvais esprits. On voit quand même à quel point les japonais sont superstitieux. Si tu as vu ma vidéo sur les fêtes du mois de février, on avait déjà cette subune qui est une fête pour chasser les mauvais esprits. On retrouve un petit peu la logique de la protection contre les mauvais esprits dans cette fête de Finan Matsuri. Et l'autel de poupées que l'on dressait à cette occasion était décoré de fleurs de péché puisque c'était le moment aussi de la floraison des péchés. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi cette fête Momonosiku, la fête des péchés. Alors, aujourd'hui, donc, on sort les poupées la veille du 3 mars. On fait des offrandes traditionnelles ce jour-là que l'on dispose aux pieds de l'estrade comme des motifs, des sucreries ou des fleurs de péché. On peut cuisiner des pas lourdes, manger des chilashizushi, boire du hamazake, une boisson de riz. Selon la tradition, les poupées peuvent être exposées quelques jours avant la fête mais il faut absolument qu'elles soient rangées le soir du 3 mars sous peine de compromettre les chances des filles de la maison à se marier. Dans la ville de Saitama, il existe un quartier du nom d'Iwatsuki. Ce quartier est surnommé ville des poupées. Il est surnommé ville des poupées parce qu'il y a plus de 50 magasins spécialisés dans ce domaine. Donc, si tu as l'occasion de passer par là, je te conseille d'aller y faire un tour. seconde fête du mois de mars cette fête a un encadré vert. Nous sommes donc bien sûr une fête, pas sur un jour férié. Alors, cette fête-là, c'est le White Day. Et alors là, je suis sûre que tu te demandes ce que c'est que ce truc. Si tu as vu ma vidéo du mois de février sur les fêtes au Japon, on a parlé de la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin ne se célèbre pas du tout comme chez nous. Et du coup, je t'ai expliqué les spécificités. Si tu te souviens bien, j'ai parlé du fait que les Japonais, les hommes, devaient rendre aux femmes l'appareil pour les cadeaux qu'ils ont reçus le jour de la Saint-Valentin. Eh bien, nous y voilà, le 14 mars, pile poil un mois après la Saint-Valentin, c'est au tour des hommes d'offrir à leurs petites amies ou à leurs prétendantes ou à leurs collègues féminines un cadeau en remerciement des chocolats qu'elles leur ont offerts pour la Saint-Valentin. Le White Day est un événement qui existe pas seulement au Japon mais aussi en Chine, en Corée du Sud et à Taïwan. Il existerait au Japon depuis 1978 mais ça existait déjà avant puisqu'on retrouve à priori l'origine du White Day en 1965. En fait, à l'époque, ça serait un fabricant de guimauves qui aurait proposé aux hommes de rembourser, de rendre les chocolats et les autres cadeaux qu'ils recevaient le jour de la Saint-Valentin en offrant à leur tour des guimauves. Donc, à la base, le nom de cette journée, c'était le Marshmallow Day. Et puis finalement, les industries ont réalisé qu'elles pouvaient vraiment gagner de l'argent grâce à cette tradition, en guillemets et elles ont instauré, elles ont proposé aux hommes d'acheter des chocolats blancs en réponse à leur cadeau de Saint-Valentin. Donc, à la base, le cadeau offert par les hommes devait être blanc et c'est ce qui explique le nom de cette journée. Bon, aujourd'hui, la tendance a un peu changé. Les cadeaux ressemblent plus souvent à du parfum, de la lingerie, des bijoux et ne sont pas nécessairement blancs. Il y a une tradition qui veut que le cadeau offert par le garçon soit d'une valeur à peu près trois fois plus importante que le cadeau qu'il a reçu. Alors, effectivement, il ne faut pas être trop motemoté, comme on dit en japonais, être trop populaire parce que sinon, c'est un coup à vraiment se ruiner le jour du 14 mars. Ce qui fait qu'on commence à voir apparaître depuis plusieurs années des japonais qui refusent les cadeaux de la Saint-Valentin parce que comme ça, ça leur évite de rendre l'appareil le 14 mars. Voilà, c'est quelque chose de relativement nouveau. Avant, ça ne se faisait pas. Mais maintenant, ça existe de plus en plus. J'avais parlé aussi, pour la fête de la Saint-Valentin, des gilichoko. Si tu te souviens bien, les gilichoko, c'est les chocolats qu'on offre par politesse, par obligation. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que les japonais peuvent offrir par simple politesse des chocolats ou des petits cadeaux, non pas parce qu'ils aiment la personne et qu'ils souhaitent avouer leurs sentiments eux aussi, mais tout simplement, vraiment par politesse, pour ne pas blesser la personne qui a offert des chocolats à la Saint-Valentin. Voilà. Moralité, c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses entre des vrais cadeaux qui ont une signification, des cadeaux qu'on nous fait par obligation, des cadeaux en retour d'un cadeau qu'on a fait mais qui n'aurait absolument aucune signification. D'où le fait qu'on parle de ça dans beaucoup de mangas ou d'animes. C'est vrai que c'est un thème de prédilection parce que c'est un sujet un peu compliqué. Voilà. Enfin, la troisième fête que l'on célèbre au mois de mars, c'est Shunbun no hi. Shunbun no hi. Le premier kanji tout en haut de mon encadré rose, donc cette fois c'est bien un jour férié, est celui du printemps. Ça commence à sentir bon les beaux jours. Shunbun no hi, c'est l'équinoxe de printemps. J'ai noté 20-21 mars puisque l'équinoxe de printemps varie par définition en fonction des calculs astronomiques. Shunbun no hi, puisque c'est l'équinoxe de printemps, ça veut dire que, comme l'équinoxe d'automne, les jours et les nuits ont une durée égale. Et ça marque officiellement le changement de saison. Le Shunbun no hi a lieu chaque année, donc le 20 ou le 21 mars. C'est un jour férié depuis 1948, mais auparavant les japonais célébraient déjà une fête religieuse liée au Shinto qui s'appelait Shunki Kurei Sai. Mais dans le cadre de la séparation de la religion et de l'État, celle-ci a été, en guillemets, nationalisée dans la constitution japonaise d'après-guerre. Alors, que font les japonais lors de Shunbun no hi ? C'est un jour où on célèbre l'arrivée du printemps, le début de la saison des cerisiers en fleurs et les japonais vont rentrer dans leur famille, dans leur village natal. Ils vont passer du temps avec leur famille et vont honorer leurs ancêtres en nettoyant les tombes et en les couvrant d'offrandes et de fleurs fraîches comme pendant les célébrations d'Aubon en été. Dans les maisons, on va placer des gâteaux de riz et de haricots, les Ohagi, devant les hôtels familiaux, le Butsdang. Ce changement de saison va marquer aussi d'autres changements importants comme la fin de l'année scolaire. C'est aussi à ce moment-là que débutent les fêtes des cerisiers en fleurs, Hanami. Et du sud au nord, les cerisiers de l'archipel fleurissent les uns après les autres pour une durée éphémère de dix jours. J'en profite donc pour te montrer comment on écrit le printemps en japonais Haru, puisque Shunbun nohi amène le printemps comme nous venons de le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que maintenant, grâce à cette vidéo et grâce à moi, tu en sais un petit peu plus. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à commenter, à liker, à partager. Bref, soutiens-moi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Matame ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada